La Bourse de Paris poursuit sa correction initiée en début de semaine et clôture en légère baisse de 0,2% à 5 427 points. Les investisseurs se montrant toujours inquiets au sujet de la crise politique italienne et ce malgré une légère accalmie sur les rendements obligataires italiens. Autre facteur qui a pesé sur la tendance, c'est le regain de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis après une énième déclaration de Donald Trump. Et puis par ailleurs sur le front économique, mauvaise nouvelle du côté du secteur privé américain qui n'a généré que 178 000 emplois sur le mois qui s'achève selon l'enquête ADP. Un nombre légèrement inférieur à la prévision des analystes. Une mauvaise nouvelle qui soutient pourtant le marché américain et donc les marchés européens en laissant penser que la Fed pourrait rester prudente sur son calendrier de hausse des taux. Du côté des valeurs, lanterne rouge du CAC, c'est bien sûr Vivendi qui recule de 3,64% à 21,43 euros après le coup dur essuyé par sa filiale Canal+, qui a donc perdu les droits de la Ligue 1 pour 2020-2024. Crédit Agricole poursuit sa consolidation dans le sillage des inquiétudes autour de la fragilité du secteur bancaire italien en cas de tension durable sur les rendements obligataires italiens. Et puis meilleure performance du SBF 120, VICAT rebondit de 3,43% à 58,80 euros. Le cimentier profitant de rachats à bon compte après être tombé hier au plus bas depuis août 2017. SES continue de profiter de la note de Morgan Stanley qui est passée hier de sous-pondérée à pondération en ligne avec un objectif de cours de 15,50 euros. Et puis le secteur parapétrolier avait le vent en poupe aujourd'hui porté par le rebond des cours du Brent. Le Brent qui s'adjuge de 27% et qui renoue avec le seuil des 77 dollars. Parmi les facteurs qui expliquent ce rebond outre la géopolitique, c'est le conflit social au Brésil où les travailleurs du secteur pétrolier ont annoncé qu'ils cessaient le travail pour 72 heures. Technip FMC et Total signent les deux meilleures performances sur le CAC avec des gains respectifs de 2,28 et 1,74%. Valourec s'adjuge également 1,47% à 5,40 euros après avoir annoncé la signature d'un important contrat portant sur la fabrication de 47 500 tubes destiné aux deux réacteurs nucléaires EPR en construction à Inclépont en Angleterre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance et sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada